Bonjour à tous, on ne va pas tarder, la lecture de nos petits champions va commencer. Alors d'abord je tenais à remercier bien sûr Gilles Gudin de Valverin et toute l'équipe de la médiathèque Zola qui nous accueille pour ce concours des petits champions. Je remercie aussi les organisateurs des petits champions de la lecture et bien sûr le syndicat national de l'édition qui est à l'origine de ce concours. Alors je remercie aussi tous les parents qui se sont impliqués auprès de leurs enfants et qui font tout pour leur permettre d'accéder à la lecture du mieux possible. Je remercie aussi tous les enseignants. Alors c'est sûr que c'est une épreuve, il y en aura un seul, ça ne veut pas dire que ceux qui ne seront pas élus ne lisent pas bien, mais c'est le jeu. C'est vraiment une chance pour vous que d'éprouver votre capacité à lire devant un public, parce que lire seul c'est une chose, c'est déjà très bien, mais lire devant un public c'est une autre épreuve avec l'émotion, l'intonation, le sens du texte, et puis profitez bien de ce moment-là. Je remercie aussi les membres du jury, Sophie Martel qui est éditrice édition Jeunesse, édition Benjamin. Je remercie Stéphanie Vignal qui est bibliothécaire, Marie Gola qui représente le rectorat, l'éducation donc, et Emmanuel Cabrol qui est auteur, auteur jeunesse, et moi-même Marie-Christine Chaz, je préside Languedoc Roussillon Livre Lecture et précédemment enseignante. Voilà, donc j'accorde et j'oeuvre aussi pour la promotion et la valorisation du livre auprès des publics, les publics divers et variés, et notamment les jeunes, parce que le livre et la lecture, et bien c'est l'ouverture au monde, et l'ouverture à la liberté, à la liberté de penser, de critiquer, et donc d'agir. Alors, place à nos petits champions. Je n'ai oublié personne ? Non. Donc, aujourd'hui, nous allons entendre 12 lecteurs. C'est vous qui les appelez ? Très bien. Ah, monsieur. Allez, comme... Je crois que vous êtes quand même très nombreux aujourd'hui, donc je suis déjà très impressionnée face à vous, et j'imagine les petits champions entre ce jury de personnalités éminemment intellectuelles, et face à vous, nobles publics... Alors, les petits champions qui allez lire, surtout, vous ne laissez pas impressionner. On y va ? Alors, juste pour vous dire, quand même, en deux mots, sur quoi vous allez être évalués. Comme ça, vous intégrer aussi. On laisse un peu continuer le suspense. Ça monte. Alors, il y a sur la fluidité de la lecture, l'articulation. Faites bien des respirations. Levez bien les yeux. Regardez votre public. Soyez sensibles. Touchez votre auditoire, de l'émotion. Est-ce que Sarah est là ? Sarah est là. Alors, Sarah, tu vas nous lire un extrait de l'accélérateur d'amour. Pour de l'émotion, on commence bien, quand même. Je pense que c'est bien, bien, bien. Installe-toi. Tu nous dis d'où tu viens, peut-être ? Alors, je viens de Beaulieu. C'est un village vers Montpellier. Est-ce que tu veux le petit pupitre ? Je vais le tenir à l'air. D'accord. Tu peux dire pourquoi tu as choisi ton texte. Et ensuite, on t'écoute. Ok. Donc, j'ai choisi... Attends. Ok. C'est très pro comme ça. Rapproche-toi du... J'ai choisi le livre L'accélérateur d'amour, écrit par Arnaud Thierselin, parce que les thèmes abordés, l'amour et l'amitié, me plaisent beaucoup et que les personnages de cette histoire sont en CM2, comme moi. Donc, cette histoire est vraiment très touchante et pleine de fantaisie. Donc, c'est l'histoire de Clément, le personnage principal de l'histoire, qui est amoureux de Kenza, une camarade de sa classe. Et le père de Clément, lui, vit avec sa nouvelle compagne qui a une fille, Solène. Clément va demander de l'aide à Solène, sa demi-sœur, pour l'aider à conquérir Kenza. Mais Solène, elle, aime Clément. Alors, elle va lui faire croire qu'elle possède un livre de magie qui contient des potions et des formules magiques. Mais en réalité, elle va tout faire pour faire rater l'histoire d'amour avec Kenza. Voilà. Et puis, le passage que je vais vous lire, c'est Solène est partie en Dordogne chez ses grands-parents avec sa mère pour les vacances et Clément se sent très seul. Alors que Solène et sa mère étaient parties depuis une heure pour la Dordogne, je suis allée dans la chambre de ma sœur. Il faisait nuit dedans, les volets étaient fermés et je suis restée dans le noir. Je savais bien que si j'allumais une lampe ou le plafonnier, tout allait me revenir en pleine poire. Je me suis couchée dans son lit. Face à moi, le poster de Rihanna n'était plus là. Il ne restait que les punaises. J'ai cherché sur son bureau et j'ai trouvé son fameux livre secret pour tomber amoureux. Je l'ai ouvert et c'était en fait une encyclopédie médicale avec une couverture recouverte de papier craft. Dessus, au feutre noir, il y avait un titre écrit en italique « Amor ad Abraham y amor ». Je me suis relevé. J'ai cherché le parfum de Solène mais il avait déjà disparu. J'ai ouvert son armoire et une douce odeur de lessive à la lavande devinait se loger dans mes narines. Pour pas pleurer, je suis allée rejoindre mon père. Il était à son bureau. L'ordinateur éteint. Il regardait les murs. « Papa ? » « Hum ? » « Tu peux me prêter ton ordinateur ? » Il a esquissé un demi-sourire. « Pour ? » Les mots sont sortis plus vite que le claquement de ma langue. « Je voudrais écrire ! » Il a refermé un gros dossier de feuilles imprimées et toutes griffonnées et m'a laissé son fauteuil tout chaud. Dehors, ça soufflait, ça soufflait. On entendait presque le vent passer sous les tuiles. De gros nuages noirs et épais nous arrivaient, nous plongeant dans une obscurité presque aussi triste que moi. Mon père a trifouillé des choses dans le salon. Il a allumé la télé. Il a tout de suite éteinte. Il a rangé des verres qui traînaient sur la table basse. Il a enfilé sa veste. Et, avant de claquer la porte de la maison, il s'est retourné vite fait vers moi. « Clem, ça te dérange pas si je veux faire un tour ? » Une fois seule, je me suis assis à son bureau et j'ai vissé sur mes oreilles le casque de mon père. J'ai lancé la musique et c'était une voix d'homme avec une guitare. C'était beau, c'était triste, mais ça me donnait envie de décontracter mes épaules. J'ai ouvert un document et c'était une grande page blanche. Enfin, plutôt un grand rectangle blanc. On pouvait écrire en bleu, en vert, en jaune. Je n'ai rien modifié et donc l'encre noire a coulé. Un par un, mes dos ont tapé sur le clavier. Solène, ma nouvelle sœur, Ma tendre, ma douce, ma vanille en gousse, Pourquoi tu t'en vas ? Solène, mon amour, ma cible, Je t'aime, même si ce n'est pas possible. Solène, mon amour à d'abras, Ma formule magique, Quand tu es là, je vis et je ris aux éclats. Solène, j'ai tes aveugles, Tu fais battre mon cœur, Tu es la sœur de ma vie, Je t'attendrai toujours. Merci, Sarah. Ça met la barre au haut dès le départ, quand même. L'émotion, l'amour, Solène. Solène, ce ne sera plus le même prénom après cela. Merci beaucoup, Sarah. On va appeler un deuxième petit champion. Vous êtes bien d'accord que l'émotion, c'est un beau, Mais ce n'est pas que l'amour, l'émotion. Si je vous dis le titre du livre, On va voir si le petit champion, Si vous suivez bien et si le petit champion se reconnaît. Horreur au magasin, l'épouvanteur. Asia ? Bonjour, Asia. Bonjour. Bon, oui. Comment tu te sens ? Ça va. Ça ne te fait pas peur de lire un livre avec un titre pareil ? Non. Non ? Alors, pourquoi tu choisis ce livre ? J'aime bien la collection Chère de Poules. J'ai toujours aimé les livres fantastiques. Donc ça, ça me correspond. J'aime bien. Voilà. Voilà. Le jury est prêt à attendre la deuxième lecture ? Place à la deuxième lecture, alors. Bonjour à tous. Je vais vous lire Ourore au magasin L'épouvanteur. C'est un livre écrit par Robert Lorenstein de la collection Chère de Poules. C'est l'histoire d'un petit garçon qui n'aime pas faire ses devoirs. Sa mère l'oblige à consacrer tout son temps à faire ses devoirs. Ses parents lui interdisent d'aller jouer dehors et il se cache pour sortir jouer dans la forêt. Première partie, 1960. Il ne voulait pas faire ses devoirs. Il détestait ce gros livre de sciences et de mathématiques. Plusieurs fois, il avait eu envie d'en arracher toutes les pages. Une par une, il voulait les déchirer, les froisser et les jeter dans la cheminée. Il aurait été tellement content de les regarder brûler et partir en fumée. Sauf qu'il n'y avait pas de cheminée dans sa chambre. Les murs étaient remplis d'étagères. C'est là qu'il rangeait tous ses jeux de société. Ses marionnettes, ses figurines, ses petits soldats, ses déguisements. Il en avait tant qu'il avait l'impression de vivre dans un grand placard. Voilà peut-être pourquoi il passait tant de temps à regarder par la fenêtre. Son unique fenêtre qui donnait sur le jardin. L'herbe était haute, au fond. Il y avait quelques buissons. Et sa mère cultivait un petit potager près du hangar à bois. C'était tout. Le terrain était presque vide. Pas de balançoire ni de salon de jardin. Rien pour s'asseoir au soleil. Rien pour s'amuser. En fait, ses parents n'aimaient pas qu'ils jouent dehors. Et ils ne supportaient pas qu'ils se faufilent par la porte de derrière pour aller se promener dans les bois. Il aimait s'y cacher et se prendre pour un explorateur à la découverte d'un nouveau monde. Vous vous dites sans doute qu'il avait une sacrée imagination. Et vous avez raison. Il s'imaginait que personne n'avait jamais foulé ce sol avant lui. Il était le premier. Il découvrait de nouvelles terres et il se les appropriait. Il se battait contre les sauvages des bois. Il les vainquait, les anéantissait. Puis il partait à la recherche d'autres terres à conquérir. Il devait sortir discrètement pour partir en exploration. Ses parents disaient que la forêt était dangereuse. Son père n'y allait jamais sans son fusil de chasse. Sa mère lui interdisait de franchir la limite du jardin. Voilà pourquoi il regardait si souvent par la fenêtre. Une forêt. Une forêt ténébreuse. Des bruits inquiétants. Tu nous donnes la chair de poule. Et tu es fière de toi peut-être. Et ce n'est que la deuxième lectrice. Attendez ce qui nous arrive. L'amour, l'épouvante. Le suspense maintenant. J'appelle le lecteur, enfin la lectrice de nos dossiers top secret. Maïlis. Maïlis. Dès qu'on dit top secret, on pense mystère. Tu aimes les mystères, Maïlis ? Oui, j'aime beaucoup le suspense. Ah ben, c'est pour ça que tu as choisi ce livre peut-être. Explique-nous tout ça. Alors, mon livre il s'appelle nos deux c'est top secret, écrit par Anne Martin aux éditions Gallimard Jeunesse. Il y a trois histoires dedans. Je vais vous lire un extrait dont le titre Carla est en danger. C'est l'histoire d'une babysitter qui reçoit des appels anonymes et des messages menaçants. Et les personnages, il y a Carla, la babysitter et les trois enfants qu'elle garde. Jackie et Ricky, les deux grands frères et Harky, le petit frère. Alors que je retournais au salon, j'ai entendu sonner à la porte. J'y vais ! a hurlé Jackie. Et je l'ai vu sortir en trombe du salon. J'ai essayé d'atteindre la porte la première. Car une babysitter digne de ce nom ne laisse pas de jeunes enfants ouvrir la porte d'entrée. Mais Jackie avait une bonne tête d'avance sur moi. Badaboum ! Il a renversé le palumier en peau du hall d'entrée. En passant devant, j'ai retressé le peau. Par chance, la terre ne s'était pas répandue. Et Jackie a ouvert la porte. Il n'y a personne ! s'est-il exclamé, surpris. Vous savez quoi ? Moi, je n'étais pas si surprise que ça. Regarde ! a qui l'ajouté en me tendant une enveloppe. Elle était sur le paillasson. C'est quoi ? A ce moment-là, le téléphone a sonné à nouveau. J'ai levé les yeux au ciel. Jackie a filé en criant. Je prends ! Je l'ai vu à nouveau frôler le palumier, que j'ai couru retenir avant qu'il ne tombe. J'ai mis l'enveloppe dans ma poche arrière et je me suis précipité derrière Jackie. Mais il était trop tard. Il avait décroché. Et à son expression, j'ai compris qu'il n'y avait personne au bout du fil. « Que se passe-t-il ? » a demandé Ricky, qui est entré dans la cuisine. « Jackie a encore cassé quelque chose ? » « Tout va bien, Ricky ? » là, je rassuré. « C'est pas vrai ! » s'est écrit Jackie. « D'abord, j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Ensuite, j'ai répondu au téléphone, il n'y avait personne non plus. » Ricky m'a jeté un regard interrogateur. J'ai haussé les épaules en affirmant. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais c'est peut-être un cambrioleur qui surveille la maison ? » a dit Ricky. « J'ai vu un film à la télé où... » « Un voleur ! » a repris Jackie en ouvrant de grands yeux. « Il faut appeler la police. » Et c'est dirigé vers le téléphone, mais je l'ai tout de suite retenu. « Attends une minute, restons calmes. Venez au salon pour que je puisse garder un neige. Harki, nous parlerons là-bas. » Jackie et Ricky m'ont suivi au salon. « Où est passée cette lettre qu'on a reçue ? » a demandé Jackie, une fois installée sur le canapé. « Quelle lettre ? J'avais presque oublié l'enveloppe sur le paillasson que j'avais cachée pour ne pas en parler au garçon. » « Ouais, la lettre a repris Jackie. C'est peut-être une invitation à un goûter d'anniversaire. » On a reçu une lettre, c'était au Néryki. J'ai poussé un long spire avant de sortir la fameuse enveloppe de ma poche. La voilà. Je l'ai ouverte et c'était, hélas, un autre mot de M. X en lettres découpées. Jackie a lu à voix haute lentement car les mots étaient difficiles à déchiffrer. « Je t'observe. » Sous cette salve d'applaudissements, j'espère que tu n'es pas trop impressionnée. Je trouve que vous êtes un super public quand même. Je tiens à vous. Je pense qu'à la fin, on fera un applaudissement pour le public aussi. Notre quatrième lecteur nous est toujours des sujets émotions, mais là ça va être de l'émotion pleine d'humanité. Si je vous dis le titre du livre, vous sentirez tout de suite quelque chose, de l'humour peut-être dans le titre, mais pas si simple que ça. « Monsieur qui pue. » Tout dépend comment on écrit « Monsieur qui pue. » Vous entendez quoi quand je dis « Monsieur qui pue ? » Vous sentez quoi quand je dis « Monsieur qui pue ? » Mauvais ? Je ne sais pas. C'est Agathe qui va nous lire ce livre. Mais tu peux déjà dire comment on écrit « Monsieur qui pue » parce que je pense que certaines personnes n'ont pas compris. Donc je vais vous lire un extrait du livre « Monsieur qui pue » de David Williams et les illustrations sont faites par Quentin Blake. Donc c'est l'histoire de Monsieur qui pue qui est SDF et sa femme s'appelle Violette. Et donc tous les jours, il y a une petite fille qui s'appelle Chloé qui lui rend visite et quelquefois lui donne à manger. Et un jour, cette petite fille se demande des questions. Elle se demande pourquoi il est SDF, comment il a fait pour être SDF. Et donc un jour, elle lui pose ses questions et Monsieur qui pue lui raconte son histoire. Peu après le jour où cette photo a été prise, Violette a appris qu'elle attendait un enfant, poursuivit Monsieur qui pue. J'étais fou de bonheur, mais un soir, alors qu'elle était enceinte de huit mois, mon chauffeur m'a conduit à Londres pour dîner avec une bande d'anciens camarades de classe. C'était juste avant Noël, d'ailleurs. Je suis restée tard, buvant, bavardant et fumant des cigares, comme un égoïste. Comment ça, égoïste ? Parce que je n'aurais jamais dû sortir. Sur le chemin du retour, nous avons été pris dans une tempête de neige. Je ne suis rentrée qu'à l'aube et j'ai trouvé la maison en flamme. « Oh non ! » s'écria Chloé, qui n'était plus certaine de vouloir entendre la suite. Une braise avait dû sauter de la cheminée de notre chambre et mettre le feu au tapis pendant le sommeil de Violette. Je suis sortie en courant de la Rolls et j'ai pataugé dans la neige profonde. J'ai fait tout mon possible pour entrer dans la maison, mais les pompiers m'en ont empêché. Ils ont dû se mettre à cinq pour me retenir. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver ma femme bien-aimée, mais c'était trop tard. Le toit s'est effondré. Violette n'avait aucune chance de s'en sortir. « Oh, mon Dieu ! » s'étrangla Chloé. Les yeux du vieux clochard se remplirent de larmes. La fillette ne savait pas quoi faire. Affronter des émotions était une chose nouvelle pour elle. Mais elle tendit timidement la main pour le consoler. Le temps parut se ralentir lorsque sa main atteignit la sienne. Et ce geste fit réellement couler ses larmes. Il était secoué par un demi-siècle de chagrin. Si seulement je n'avais pas passé cette soirée-là au club, j'aurais pu la sauver. Je l'aurais tenue dans mes bras toute la nuit. Et elle se serait sentie en sécurité, bien au chaud. « Ma Violette, ma Violette chérie ! » Chloé serra sa main sale, très fort. « Vous ne pouvez pas vous en vouloir pour l'incendie. J'aurais dû être là pour elle. J'aurais dû être là. C'est un accident. Il faut vous pardonner. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Kipu. C'est un terrible accident, ce qui est arrivé. Il faut le croire. Merci beaucoup, Agathe. Voilà, comme je disais, des histoires pleines d'humanité. Des enfants peuvent trouver les mots. C'était un très beau choix. Je laisse quelques minutes au jury. Avant d'appeler le sixième petit champion. Je crois que c'est une histoire d'enfant. Parce que c'est vrai que je pense que vous tous, vous aimez bien les histoires des enfants qui ont votre âge et qui vivent les mêmes choses que vous. Ça vous aide peut-être à imaginer d'autres vies. J'appelle Elias. Qui a choisi un papillon d'hiver. Alors, Elias, je vais te laisser nous expliquer pourquoi tu as choisi ce texte, ce livre, de Richard Couaillé. C'est très pro, quand même, de la bonne distance vis-à-vis du micro. Ce n'est pas facile. Ça va ? Oui. Bien installé ? Bien installé ? Oui. Je te laisse, alors. C'est un papillon d'hiver de Richard Couaillé. Et l'éditeur, c'est Hatsud Junior. Et j'ai choisi... C'est l'histoire d'un garçon qui va passer en vacances. Et dès qu'il est en vacances, tous ses parents sont au travail. Du coup, lui, il veut faire quelque chose. Vu qu'il est enfermé chez lui, il trouve un billet de 20 euros dans sa poche. Et il va s'acheter un billet de train et il part à Paris. Et il se fait recueillir par une famille qui l'aide à revenir chez lui. Assis sur sa chaise, Tom voit défiler ses futures vacances et une boule se met à grossir dans son ventre. Une autre gonfle dans sa gorge, mais il ne panique pas. Il a l'habitude, c'est à chaque fois la même chose, la même angoisse. Alors Tom inspire profondément. Tom, quel est ce gros soupir ? Tu t'ennuies ? Il ne reste plus qu'une heure, ne t'inquiète pas. Non, madame, j'ai juste un point de côté. La maîtresse ne relève pas. La voisine de Tom, elle, se retourne vers lui d'un air qui lui demande « Comment tu peux attraper un point de côté assis sur ta chaise ? » Et soudain, elle lui murmure « Tom, j'avais jamais fait gaffe. Qu'est-ce que t'as les yeux gris ? » C'est rien, c'est l'ennui. Je te comprends, moi aussi, je compte les minutes avant les vacances. Ça va être trop bien pourvu qu'il neige. Tom se dit juste que la neige, ça fait mal aux yeux à force de la regarder. Ça lui donnera seulement l'occasion d'échanger un peu son programme, compter les gens qui tombent le cul par terre à cause de la neige qui font toujours trop vite. Tom, cette fois, retient un énorme soupir, ennui et solitude. C'est encore Tom avait eu un frère ou une sœur ou un chien ou même un poisson rouge. C'est vivant, un poisson rouge. Même si ça ne dit rien, on peut imaginer que quand il ouvre la bouche, il parle. « Bonjour Tom, bonjour poisson rouge dans ton bocal. À quoi tu veux jouer aujourd'hui, petit homme ? » « Euh, bah, à tourne en rond. » « Stupide ce jeu, on efface le poisson rouge. » « Bonjour Tom. Bonjour chien débile qui aboie sur les feuilles qui tombent. Tu veux jouer à trappe-feuilles ? » « Euh, non, chien inquiet, etc. » « On efface le chat. » « Salut petit homme. » « Salut, grande sœur qui veut devenir nouvelle star académicienne. » « On jouait à devenir une star. » « Stopp-le, tu feras le jury. » « Euh, pas envie, grande sœur qui ne sera jamais chanteuse parce que c'est une vraie casserole. » « Espèce de stupide petit homme. » « Sors de ma chambre. » « Effacez la grande sœur. » « Salut, grand frère qui ne m'écoute jamais. On jouait à quelque chose. » « Un quoi, qu'est-ce t'a dit ? » « Petit, j'ai rien entendu. » « Euh, non, rien, stupide grand frère qui a toujours de la musique à fond dans les oreilles et que j'efface tout ça et tout le reste. » « Le compte à rebours a commencé irrémédiable. » Applaudissements Vous l'avez bien compris, Tom s'ennuie. Mais vous, vous avez la solution pour Tom. Il faut qu'il prenne un livre et qu'il lise. Bon, les enfants, si vous trouvez 20 euros, n'achetez pas un billet de train. Allez acheter un livre. Enfin, ou donnez le 20 euros à vos parents pour qu'ils aillent acheter un livre. Oui, il ne faut pas que je donne de mauvais conseils non plus après. Bon, les enfants, c'est bien. Les animaux, c'est bien aussi, non ? Il n'y a pas eu beaucoup d'histoires d'animaux pour le moment. Parce qu'un papillon d'hiver, ce n'était pas une histoire d'animaux au final. Le journal d'un chat assassin. Voilà un titre qui annonce des histoires croustillantes. C'est Manon qui descend nous rejoindre. Quelle drôle d'idée, un chat assassin. Bon, on te laisse nous expliquer ce choix de texte. Alors, c'est le journal d'un chat assassin, d'Anne Fine. C'est la semaine d'un chat qui se fait un petit peu accusé de tout par ses maîtres et ses maîtresses. Et c'est très humoristique. Lundi, c'est ça, c'est ça. Allez-y, pendez-moi, j'ai tué un oiseau. C'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine voleter d'une à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume se jette dans ma gueule ? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes, elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord, je lui ai donné un coup de patte. Est-ce une raison suffisante pour qu'elle y se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer ? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffée. Oh, ta fille, dit-elle avec reniflement, yeux rouges et kleenex mouillés. Oh, ta fille, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Comment ? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça allait faire une histoire pareille ? La mère délie qui se précipite sur les vieux journaux, le père délie qui va remplir un seau de sa veneuse. Bon, d'accord, je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les tâches ne vont pas partir, jamais. Dans ce cas, bandez-moi. Mardi, j'ai bien aimé le petit enterrement. Je pense que je n'y étais pas conviée, mais après tout, c'est autant mon jardin que le leur. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps qu'eux. Je suis le seul de la famille qui en fasse un usage convenable. Ils ne m'en sont pas reconnaissants pour autant. Vous devriez les entendre. Ce chat détruit mes plates-bandes. Il ne reste presque plus de pétunia. Je viens à peine de planter les lobeilles et le voilà déjà couché dessus pour les écraser. Si seulement, ils pouvaient éviter de faire des troubles au milieu des anémones. Des reproches, des reproches, des reproches. Je ne vois pas pourquoi ils se cassent la tête à garder un chat si c'est pour se plaindre en permanence. Tous, sauf Ellie. Elle était trop occupée à pleurnicher sur cet oiseau. Elle l'a mis dans une boîte, enveloppée dans du coton, et puis, elle a creusé un petit trou. Après, on s'est tous mis autour. Ellie a dit quelques mots pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. Fiche le camp, m'a dit le père d'Elie en sifflant entre ses dents. J'ai trouvé cet homme un peu grossier. J'ai agité ma queue et je lui ai fait le clin d'œil qui tue. Pour qu'il se prend celui-là ? Si je veux assister à un petit enterrement d'oiseau, j'y assiste. Après tout, je connaissais l'oiseau depuis plus longtemps qu'eux. Je l'ai connu vivant, moi. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que si on donnait la parole aux animaux... Comme ça, dans un livre, c'est drôle. Après, peut-être que s'ils nous disaient vraiment ce qu'ils pensent, ce serait moins drôle à entendre. Mais c'est vrai que c'était drôle. Alors maintenant, c'est Shaïma qui va venir nous rejoindre pour nous lire un conte, un petit conte pour grandir. Je te laisse nous dire pourquoi tu as choisi ce livre. Enfin, pour grandir sûrement, mais... J'ai choisi ce livre parce que c'est un conte et j'en ai plein chez moi. ça nous apprend des choses et voilà. Le poulain trop cru. Un jeune poulain vivait dans un enclos. Il s'y sentait trop à l'étroit et n'avait qu'une envie, voyager pour découvrir le vaste monde. Il décida de partir à l'aventure pour explorer la steppe où il était né et ensuite visiter le monde qui devait être bien vaste. Un cheval très âgé le mit en garde en lui conseillant d'être prudent et de bien réfléchir aux risques que l'on m'encoure à voyager. Méfie-toi de ta curiosité. La fougue de la jeunesse peut attirer bien des désagréments. Le poulain ne t'aventure pas en terrain inconnu. Le jeune poulain ne t'a aucun compte des conseils de ce vieux radouteur. Il partit en gambadant, libre comme l'air dans l'immense steppe, sans autre compréhente que son humeur et la force de ses jalons. Un jour, il tomba en arrêt devant une outre bien fissolée qui pendait à la branche d'un arbre. Il tourna autour, approcha ses naseaux pour la renifler, lorsqu'elle se mit à remuer avec une force peu connue. Il ne put maîtriser sa curiosité. Il défie la ficelle qui nouait l'outre pour voir ce qui bougeait à l'intérieur. À sa grande stupeur, il vit un loup sortir de là, de fort mauvaise humeur. Ah, coquin, tu es de ceux qui m'ont enfermée là-dedans. L'heure est venue de régler nos cons. Tu n'as pas l'air bien gras, mais c'est égal. Je vais quand même te dévorer. Me dévorer ? Mais je viens de te sauver la vie. Je ne t'ai pas enfermée. Au contraire, c'est moi qui t'ai libérée. Peu importe ce que tu as fait ou non, j'ai faim et je suis plus fort que toi. Ce sont deux raisons amplement suffisantes pour que je te mange. Le ton montait. Chacun faisait valoir ses arguments. Quand vint à passer un lièvre. Devant ce grand tapage, il s'informa de l'origine du conflit. Le loup lui donna sa version et le poulain la sienne. Le lièvre réfléchit profondément avant de déclare. Tu veux me faire croire que toi, un loup de cette taille, tu étais enfermée dans cette toute petite outre ? J'y étais, je te jure. Tu te moques de moi. Je parie que tu n'es même pas capable d'y retourner dans cette outre. Tiens, si tu réussis, tu auras le droit de nous manger tous les deux. Le poulain et moi. Le loup, piqué au vif, s'empressa de rentrer dans sa prison où il s'engonça jusqu'au cou. Tu vois bien que j'y suis arrivé. Non, c'est de la triche, ta tête dépasse. Le loup rentra la tête. Cette fois, il était tout entier dans l'eau. Il n'y eut pas le temps d'ajouter un mot que déjà le lièvre avait solidement noué la ficelle. Puis ce dernier poursuivit sa route en conseillant vivement au poulain d'en faire autant et de se méfier de sa curiosité à l'avenir. Cette fois, le poulain encore sous le coup de la peur qu'il venait d'éprouver retint bien les conseils. Une saine curiosité conduit au savoir. L'impatience est le propre de la jeunesse. Trop de prudence, celui des vieillards. Concilier les deux est l'air de la sagesse. Merci, Chaïma. Ce conte est plein de sagesse. Et j'imagine que vous, vous n'êtes pas trop curieux. Et que vous êtes très sages. Là, je regarde les parents ou les adultes pour voir s'ils hochent la tête d'un air entendu ou s'ils font une grimace en disant « Hum, encore des progrès à faire ? » Oui, il y a quelques grimaces quand même. Donc, pour ceux qui voudraient plus de contes, c'est « Petits contes pour grandir » de Albena Ivanovitch-Ley. Voilà. Il y a une bibliothèque, premier étage. Vous trouverez ça tout à fait. Bon, je vois qu'on aime bien les histoires d'animaux. On va continuer. Un chat, un lièvre, un loup. Que diriez-vous d'une baleine ? Alors, c'est Pierre qui vient nous voir. Alors, comme ça, tu aimes les baleines ? Oui. Alors, tu vas nous lire un extrait d'une baleine sur la plage de Saint-Malo. Oui. Voilà qui est surprenant. Donc, je te laisse nous dire pourquoi tu as choisi ce livre et nous le présenté. D'accord. Bonjour, je m'appelle Pierre. Je viens de l'école de la Boissière, les Hirondelles du Coulazou. Je vais vous présenter un extrait d'une baleine sur la plage de Saint-Malo, écrit par Roger Juden. C'est l'histoire d'une baleine qui s'approcha de la plage de Saint-Malo. Il y avait un petit garçon sur cette plage. Il jouait au cerf-volant. Mais tout à coup, le vent emporta le cerf-volant vers la mer. Donc, la baleine, elle le rapporterait au petit garçon. Et comme le petit garçon, il était tout ému, pour la remercier, il lui donna un baiser sur la paupière. Et comme la baleine n'avait jamais senti la douceur d'un baiser, elle revena le lendemain pour essayer d'en avoir un autre. En effet, le lendemain, le petit garçon revint sur la plage et se baigna. La baleine s'approcha de lui avec précaution et il lui donna un nouveau baiser sur la paupière. Ils jouèrent ensemble. Au fil des jours, l'enfant s'enhardit. Il monta sur son dos. Puis, il apporta son ballon et le demanda de le tenir en équilibre sur le jet d'eau qui sortait par ses évents. « Plus haut ! Plus haut ! » criait-il en éclatant de rire. Et toujours, au moment de la quitter, l'enfant lui faisait un gros baiser sur la paupière et le cœur de la baleine en était réchauffé. À marée haute, l'enfant chevauchait la baleine et il surfait sur les vagues. Au pied des remparts, elle virait en donnant un formidable coup de queue et l'eau de la mer éclaboussait les murailles et parfois même retombait à l'intérieur de la ville. La marchande de cartes postales gronda « Cette baleine ! Quelle insolente ! » Les touristes qui se promenaient sur les remparts s'exclamèrent « Cette grosse baleine ! Quelle impertinente ! » Les vacanciers qui se baignaient près de la plage s'irritèrent « Cette énorme baleine ! Quelle imprudente ! » Les marins qui pêchaient des sardines au large s'emportèrent « Cette monstrueuse baleine ! Quelle gourmande ! » Le capitaine du ferry qui emmenait les passagers à Guernoset protesta « Cette baleine est gênante ! » Alors, le maire de Saint-Malo décida de faire planter des pancartes en bord de mer « Interdit aux baleines ! » Mais la baleine avait tellement besoin de l'affection du petit garçon qu'elle ne respecta pas les ordres. Elle resta là, près de l'écluse, bouchant complètement l'entrée du port. « Repoussez-la au large ! C'est ence tenante ! » ordonna le maire. Tous les habitants de Saint-Malo se précipitèrent sur la jetée pour assister au spectacle. Le petit garçon était là, silencieux, assis tristement sur un casier à homard. On appela la vedette de la capitainerie. On noua un cordage à la baleine et le bateau pétarada. Il tirait, tirait ! La baleine regardait le petit garçon droit dans les yeux et résistait, résistait ! Le regard de l'enfant lui donnait une force extraordinaire ! « Appelons deux chalutiers ! » commanda le maire. Les deux bateaux arrivèrent. On attachait un cordage à la baleine et les deux puissants moteurs tirèrent, tirèrent ! La baleine regardait le petit garçon droit dans les yeux et résistait, résistait ! « Faites venir les trois plus gros ferrés du port ! » ordonna le maire. Trois navires, haut comme des immeubles de sept étages, arrivèrent. On attachait un cordage à la baleine et les trois monstres d'acier tirèrent, tirèrent ! Mais toujours, haut, la baleine regardait le petit garçon assis sur la jetée et elle résistait, résistait ! Le maire fit alors venir quatre paquebots, cinq sous-marins, six remorqueurs de haute mer et même un gigantesque porte-avions. Tous échouer ! Pierre, dis-moi, tu as déjà embrassé la paupière d'une baleine ? Et en fait, c'est pour ça que tu as choisi le livre, c'est parce que tu aimerais bien avoir une baleine comme meilleure amie. Alors je pense qu'il y en a plein d'autres ici qui se disent qu'une baleine comme meilleure amie, ça serait chouette, hein ? Je ne suis pas sûre que vos parents soient d'accord, mais moi je trouve aussi que c'est sympa. Bon après, Saint-Malo, c'est un peu loin. Et puis en Méditerranée, des baleines, il faudrait trouver autre chose. Bon, on a parlé de plein d'animaux, on va peut-être changer de sujet parce que c'est bien gentil les animaux, mais... Après les baleines, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus énorme. Moi, je vous propose que Renou avec les classiques de la grande littérature. Ça vous paie, la grande littérature ? Si je vous parle de Victor Hugo. Ah, tout de suite, hein ! Ça vous embouche un coin. Yoann a choisi un extrait des Misérables. Eh oui, eh oui, messieurs, dames. Yoann ? Je m'appelle Yoann. Pardon, Yoann. Je viens de l'école La Salle-Sopareille. Et je vais vous lire un extrait des Misérables de Victor Hugo. J'ai choisi ce livre car j'aime bien les personnages. Et mon préféré, c'est Jean Valjean. Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. Ah, vous voilà ! s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. Je suis haise de vous voir. Eh bien mais, je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir de sans-frains. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ? Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, » dit le brigadier de gendarmerie, « ce que cet homme disait était donc vrai ? » « Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. » « Et il vous a dit, » interrompit l'évêque en souriant, « qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de près de chez lequel il avait passé la nuit. « Je vois la chose, et vous l'avez ramenée ici ? C'est une méprise. » « Comment cela ? » reprit le brigadier. « Nous pouvons le laisser aller ? » « Sans doute, » répondit l'évêque. Les gendarmes, la chère Jean Valjean, qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ? » dit-il d'une voix presque inarticulée. « Oui, on te laisse, tu n'entends donc pas ? » dit un gendarme. « Mon ami, » reprit l'évêque, « avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les deux femmes le regardaient faire, sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers machinalement. Et donnèrent égarés. « Maintenant, » dit l'évêque, « allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au l'eau qu'est jour et nuit. » Puis, se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète et je la donne à Dieu. » Merci beaucoup, Joanne. Ça fait du bien de revenir au classique, quand même. Tous ceux qui n'ont pas lu « Les misérables », programme de lecture pour cette année. Un autre classique, Michel Tournier, ça aussi, grand nom de la littérature. C'est Clara qui va nous lire un extrait de « Vendredi ou la vie sauvage ». Clara, c'est aussi un texte costaud. Alors, je te laisse nous dire pourquoi tu l'as choisi. En fait, je m'appelle Clara et je viens de l'école de Voyocas. Et j'ai choisi ce texte parce que c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Robinson, qui échoue sur une île. Et il découvre un autre homme qui n'a pas les mêmes modes de vie que lui. Et tous les deux, ils vont devoir vivre ensemble. Et cela, apparemment, ça va s'avérer perplexe. Le navire était tout près maintenant. Et Robinson le voit distinctement incliner gracieusement toute sa voilure vers les vagues crêtées d'écume. C'était un de ces galions espagnols qui rapportaient autrefois, à travers l'océan, l'or, l'argent et les gemmes du Mexique. À mesure qu'il approchait, Robinson distinguait une foule brillante sur le pont. Une fête paraissait se dérouler à bord. La musique provenait d'un petit orchestre et d'un chœur d'enfants en robe blanche, groupés sur le gaillard d'arrière. Des couples dansaient noblement autour d'une table chargée des vaisselles d'or et de cristal. Personne ne paraissait voir le naufragé, ni même le rivage que le navire longe maintenant après avoir viré de bord. Robinson le suivait en courant sur la plage. Il hurlait, agitait les bras, s'arrêtait pour ramasser des galets qu'il lançait dans sa direction. Il tomba, se releva, tomba encore. Le galion arrivait maintenant au bout de la plage où commençait une région de dune de sable. Robinson se jeta à l'eau et nagea de toutes ses forces vers le navire dont il ne voyait plus que le château arrière drapé de brocards. À l'une des fenêtres pratiquées dans l'encore bellement, une jeune fille était agoudée et souriait tristement vers lui. Robinson connaissait cet enfant. Il en était sûr. Mais qui, qui était-ce ? Il ouvrit la bouche pour l'appeler. L'eau sale et envahit sa gorge. Ses yeux ne virent plus que de l'eau verte où fuyait une petite raie à reculons. Une colonne de flammes le tira de son évanouissement. Comme il avait froid, là-haut, sur la falaise, l'eucalyptus flambait comme une torche dans la nuit. Robinson se dirigea en titubant vers cette source de lumière et de chaleur. Il passa le reste de la nuit recroqueville dans les herbes, les visages tournés vers le tronc incandescent, et il se rapprochait du foyer à mesure que sa chaleur diminuait. Vers les premières heures de l'aube, Épar va enfin identifier la jeune fille du Galion. C'était sa propre sœur, Lucie, morte plusieurs années avant son départ. Ainsi, ce bateau, ce galion, type de navire qui avait d'ailleurs disparu des mers depuis plus de deux siècles, n'existait pas. C'était une hallucination, un produit de son cerveau malade. Robinson comprit enfin que les bains dans la souille et toute cette vie paresseuse qu'il menait étaient en train de le rendre fou. Le galion imaginaire était un sérieux avertissement. Il fallait se ressaisir, travailler, prendre son propre destin en main. Il tourna le dos à la mer qui lui avait fait tant de mal en le fascinant depuis son arrivée sur l'île. Et il se dirigea vers la forêt et le massif rocheux. Merci. Merci Clara. On continue dans les classiques ? Je tiens quand même à saluer la diversité de vos choix. C'est quand même assez impressionnant. D'une part, la qualité de votre lecture, mais aussi tous ces textes tellement variés que vous nous proposez. Que diriez-vous maintenant d'explorer l'univers d'Antoine de Saint-Exupéry ? Vous voyez, quand je vous dis. Le petit prince. Et c'est Ella qui a choisi ce livre. Ella, je te laisse la parole pour que tu nous expliques pourquoi le petit prince. Je choisis le petit prince parce que j'aime bien ce texte et que j'ai lu, je l'ai lu plusieurs fois et j'ai beaucoup aimé. Je vais vous parler d'un passage que j'ai particulièrement apprécié. Car c'est quand il fait la rencontre du petit prince et que l'auteur le rencontre. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise. Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la flûte. J'ai bien trotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins radissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les beaux à fermer et les beaux à ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout bon d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toutes terres habitées. Or, mon petit monhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peau. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toutes régions habitées. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ! » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grand-mère. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton ! » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non ! Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa ! » Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encouvant. « Chez moi, c'est tout petit ! J'ai besoin d'un mouton ! Dessine-moi un mouton ! » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade ! Fais-en un autre ! » J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes ! » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux ! Je veux un mouton qui vive longtemps ! » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je l'en sais. « Ça, c'est la caisse ! Le mouton que tu veux est dedans ! » Mais je suis bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. « Crois-tu qu'il faille beaucoup d'arbres à ce mouton ? Pourquoi ? » « Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton ! » Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. « Tiens, il s'est endormi ! » Et c'est ainsi que je fais la connaissance du petit prince. Merci, Ella. Au revoir, monsieur. Ça nous donne envie de nous replonger dedans. Alors, vous savez que toutes les bonnes choses ont une fin. Et que nous allons accueillir le dernier petit lecteur. Et oui, je sais. De l'émotion, il en faut, mais ne pleurez pas. Ne soyez pas tristes. Alors, Anaïs va nous rejoindre pour nous lire une histoire de sorcière. On n'a pas eu de sorcière. Il y a des années, on a plein de sorcières, des loups-garous, des oeuvres. Là, cette année, non, pas de sorcière. Donc, heureusement qu'Anaïs est là pour rattraper le coup un peu. C'est bon ? Alors, je te laisse nous dire quel livre... Parce que j'ai... Suspense, j'ai pas dit quel livre. Parlez de ton livre et puis de pourquoi tu l'as choisi. Ok. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anaïs Subotaru. Je suis à l'école Jules Verne. Et je vais vous lire un estrait du livre Verne. Écrit par Marie des Balchins. Ursule, la mère de Verne, est une sorcière. Elle voudrait bien transmettre son métier à sa fille. Mais celle-ci préfère rester quelqu'un de normal et se marier. Chapitre 2 Bonsoir, Ursule, a fait ma mère quelques jours plus tard, au téléphone. Tu as une drôle de voix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Anna, c'est ta botte, ma mère. Elle est le génie pour m'appeler quand je suis hors de moi. On dirait qu'elle choisit le moment où elle est sûre de me déranger. Exactement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Verne ne montre aucun signe de sorcellerie. Je me demande ces barsottises ou barparesses. En revanche, elle s'est découverte une nouvelle distraction. Les garçons de sa classe. Il n'y a plus que ceux-là qui l'intéressent. Elle devient si ennuyeuse et si commune que je me demande, c'est bien ma fille. Ne t'énerve pas, madrande, dit Anna Stabot. Bien dit. Elle m'énerve tellement que je trouverai d'envie de lui rattrocher au nez. Ta fille traverse sans doute un moment difficile. Il n'est pas toujours simple d'avoir douze ans. Elle en a onze, pas douze. Elle jouait au combiné. Ça ne change rien. Onze, douze, quatorze, c'est une période compliquée où les jeunes ont trouvé leur personnalité. Et tu dois savoir que... Mais enfin, personne ne lui demande de trouver une personnalité. J'en ai toute prête pour elle. Une personnalité de sorcière, figure-toi. Ne sois pas si pressée, ma fille. Les enfants ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux. Au moment, on le souhaite. Et puis, verte n'est encore qu'une petite fille. Ma fille n'est pas n'importe quelle petite fille. Elle n'a jamais porté de robe, de ruban, ni de couette. Je n'y ai jamais offert de Barbie, ni même de poupée. Je l'ai élevée. Pourquoi devienne une honnête sorcière ? Gentil avec sa mère et sérieuse au boulot. Pas une petite bonne femme chisteuse. Diable, diable, a dit ma mère. Calme-toi, Ursule, ce n'est pas si grave. Comment ça, ce n'est pas si grave ? Ma fille est en train de devenir une idiote prétentieuse. Et tu ne trouves pas ça grave ? Ça suffit maintenant à trancher à Nastabot. Si la situation est pénible à ce point, confie-moi, verte, une journée par semaine. J'ai bien réussi à t'apprendre l'essentiel. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile. Je peux tenter ma chance avec ma petite fille. D'accord, d'accord. Elle, je remolais. Passe à chercher mercredi. Et arrête d'invoquer Dieu à n'importe quelle occasion. Ça me rend nerveuse. J'ai rattroché. Je me sentais à la fois mal à l'aise de se lâcher. L'idée de ma mère et de ma fille, complétant dans mon dos, à longueur de mercredi, n'était pas de nature à me faire plaisir. Mais d'autre part, la certitude d'être débarrassée de l'une et de l'autre, quelques heures par semaine, avait quelque chose d'adréable. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous félicite, parce que vous avez vraiment bien travaillé. Et maintenant, il va falloir laisser travailler le jury. Merci. 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 Merci.